– Vous êtes combien aujourd'hui au sein de la Fédération ? – On est à peu près… – Question un peu piège, je crois que vous êtes très nombreux. – Oui, on est à peu près 1500, avec aujourd'hui 58 associations locales, parce que des territoires grandes écoles, c'est une fédération, donc les actions sont faites au niveau local par les associations qui sont indépendantes. – Si je comprends bien, vous couvrez aujourd'hui plus de la moitié du territoire alors ? – Complètement, dont 4 territoires d'outre-mer aussi. – D'accord, en l'espace de 10 ans on va dire, parce que c'est né en 2013, on est en 2023, oui c'est bien ça. Donc en l'espace de 10 ans déjà, plus de la moitié des territoires, effectivement il y a tous les territoires d'outre-mer, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je crois qu'il y a la Fédération de la Réunion aussi, avec des témoignages, c'est quand même le sentiment qu'on avait les mêmes témoignages par exemple à Pau que par exemple dans certaines villes de la Réunion, c'est ça ? – Complètement, oui, les mêmes difficultés d'accès au parcours sélectif qu'on soit à Aurillac ou à La Réunion ou même en Guadeloupe, et c'est assez fou. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada